Les aigles se rassemblent L'aide du 17 août 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e manche. Chers gens parfaits, la voix que nous entendons sur les bandes est la même voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden, sur le mont Sinaï et sur la montagne de la Transfiguration. Elle s'est fait entendre aujourd'hui avec la révélation complète et finale de Jésus-Christ. Elle appelle son épouse à sortir et elle la prépare pour l'enlèvement. L'épouse l'écoute, l'accepte, la vit et elle s'est préparée en la croyant. Personne ne peut nous l'enlever. On ne peut pas porter atteinte à notre vie. Son esprit brûle et brille en nous. Il nous a donné sa vie, son esprit et il manifeste sa vie en nous. Nous sommes cachés en Dieu et nous sommes nourris de sa parole. Satan ne peut pas nous toucher. Nous ne pouvons pas être ébranlés. Rien ne peut nous changer. Par révélation, nous sommes devenus son épouse-parole. Quand Satan tente de nous décourager, nous lui rappelons simplement comment Dieu nous voit. Quand il pose les regards sur nous, tout ce qu'il voit, c'est de l'or pur. Notre justice à nous, c'est sa justice à lui. Nos attributs à nous, sont ses attributs à lui. Notre identité à nous se trouve en lui. Ce que lui est, nous le reflétons maintenant. Ce que lui a, nous le manifestons maintenant. Comme il aime dire à Satan, je ne vois aucun défaut en elle. Elle est parfaite. Pour moi, elle est mon épouse, glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, elle est mon œuvre et toutes mes œuvres sont parfaites. En fait, ma sagesse et mon dessein éternel se trouvent cristallisés et manifestés en elle. J'ai trouvé ma belle épouse digne, comme l'or est malléable. Elle a porté les souffrances qu'elle endure pour moi. Elle n'a pas fait de compromis. Elle n'a pas été courbée ni brisée. Elle a été formée pour être beauté. Ses épreuves et ses tests de cette vie ont fait d'elle mon épouse chérie. N'est-ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur? Il sait exactement comment nous encourager. Il nous dit, ne sois jamais découragé. Sois plutôt encouragé. Il voit notre travail d'amour pour lui. Il voit ce que nous devons traverser. Il voit les combats quotidiens que nous devons supporter. Et il nous aime à travers chacun d'eux. À ses yeux, nous sommes parfaits. Il nous attend depuis le commencement du temps. Il ne laissera rien nous arriver, si ce n'est pour notre bien. Il sait que nous vaincrons chaque obstacle que Satan place sur notre chemin. Il aime lui prouver que nous sommes son épouse. Nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous sommes ce qu'il attend depuis le commencement. Rien ne peut nous séparer de lui et de sa parole. Il nous a envoyé son puissant ange messager afin qu'il puisse nous parler de bouche à oreille. Il a enregistré cela afin qu'il n'y ait aucune question quant à ce qu'il a dit. Il a emmagasiné cela afin que son épouse puisse avoir quelque chose pour se nourrir jusqu'à ce qu'il vienne la chercher. Peu importe si d'autres comprennent mal et nous persécutent parce que nous disons que nous sommes des gens qui écoutent les bandes. Nous nous réjouissons car c'est ce qu'il nous a révélé de faire. Les autres doivent faire ce qu'ils se sentent conduits à faire. Mais nous, nous devons nous unir sous une seule voie. La voie de Dieu confirmée sur les bandes. Nous ne pouvons rien concevoir d'autre. Nous ne pouvons rien comprendre d'autre. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous ne pouvons rien accepter d'autre. Nous ne sommes pas contre ce que d'autres croyants se sentent conduits à faire par le Seigneur. Mais ceci, c'est ce que Dieu nous a conduits à faire. Et c'est à ça que nous devons nous en tenir. Nous sommes satisfaits. Nous sommes nourris par la voie de Dieu. Nous pouvons dire Amen à chaque parole que nous entendons. Ceci, c'est la voie pourvue par Dieu pour nous. Nous ne pouvons rien faire d'autre. J'aime vraiment inviter tout le monde à venir s'unir à nous. Nous faisons simplement des réunions comme Frère Branham le faisait quand il était ici sur terre. Bien qu'il ne soit pas ici dans la chair, la chose principale, c'est ce que Dieu a dit à son épouse sur les bandes. Il a invité le monde à faire partie de ceux qui sont en ligne par le téléphone, mais seulement s'ils le désiraient. Il leur a demandé de se rassembler où ils le pouvaient pour écouter la voix de Dieu leur parler tous en même temps. C'est ce que le prophète de Dieu a fait à l'époque. Alors, j'essaie simplement de faire ce qu'il a fait en prenant son exemple. Ainsi donc, vous êtes invité à vous joindre à nous en ligne dimanche à midi, heure de Dieu-Fersonneville, alors que nous écouterons le messager de Dieu nous apporter le message, le Dieu de cet âge mauvais. Prêchez le premier, huitième mois, 1965. Frère Joseph Brana Sous-titrage Société Radio-Canada